Allez, il est temps d'accueillir un écrivain et historien qui a réussi ce tour de force de faire parler pour la première fois des agents secrets dans un livre qui s'appelle Les guerriers de l'ombre. C'est publié aux éditions Taliandier, un livre qui est devenu un documentaire, d'ailleurs qui vous a peut-être vu cette semaine, réalisé par Frédéric Schoenderfer. Vous avez vu ce documentaire mercredi dernier, on peut le dire, c'était sur Canal+. Quelle est la réalité et le quotidien de ces espions de la DGSE ? Voici donc celui qui a su les confesser. Ils sont 13 d'ailleurs dans ce livre, pour les agents clandestins de la DGSE. Je vous demande d'accueillir M. Jean-Christophe Notin. Je vous en prie, bienvenue. J'ai fait des infidélités à ma chaîne mercredi dernier en regardant Canal+. J'ai vu votre documentaire. Au fond, je préfère le livre, parce que c'est vrai que des espions dans un documentaire, ça ne donne pas grand-chose, vu qu'on est obligé, évidemment, de cacher leur identité. On ne voyait que des ombres. Je crois même que vous avez particulièrement bien travaillé pour qu'on ne puisse pas reconnaître les cas qu'on voyait à l'écran. Leur voix était déformée. C'est vrai qu'au fond, un livre, c'est plus pratique pour ça. Oui, oui, oui. Et puis ça permet évidemment de dire beaucoup plus. On avait fait à peu près 45 heures de rush et d'entretien. Là, vous en avez une bonne quinzaine. Le documentaire ne fait que 80 minutes. C'est évident. Il est obligé à faire beaucoup de sélections. Ça n'empêche pas que... Pardon, quand même, mais il faut souligner le travail remarquable de Frédéric Schönderfer dans le documentaire. Vous avez tendance à un petit peu le minimiser. Non, non. Il a fait un travail extraordinaire. Il a un travail, une mise en image fantastique. Leur témoignage était évidemment tout aussi intéressant que ceux qui sont dans le livre. Ce sont les mêmes d'ailleurs, évidemment. Mais sauf que c'est vrai que visuellement, on ne peut pas dire qu'on voyait forcément beaucoup de choses. C'est tout le problème des espions. On ne doit pas les reconnaître. C'était le deal initial. Ne surtout pas les reconnaître. Même quand ils sont à la retraite. Il y en avait à la retraite parmi ceux qu'on voyait. Oui. Et je peux même vous dire, j'en discute avec l'un d'eux ce matin. Même sa femme et sa fille ne l'ont pas reconnu. Et ils ont regardé le documentaire ensemble, côte à côte. Alors c'est ça aussi, parce qu'on apprend ça dans le livre. Ce n'est pas obligé. Certains font le choix d'en parler à leur épouse ou leur compagne. D'autres, pas. Il n'y a pas de règle là-dessus. Non. Ça, c'est un peu au libre choix. Évidemment, en plus ils sont engagés, plus quand même, ils essaient un peu au moins de dire le pays dans lequel ils se rendent. Dans le cas où dans ce pays-là se passe un gros souci, il vaut mieux que la femme quand même appréhende un peu ce qui va se passer. Mais en général, ils ne lisent rien. Mais leurs femmes ne savent pas forcément ce qu'ils font. Elles ne savent jamais. Parce qu'évidemment, ils peuvent tout à fait garder leur nom, leur identité, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Sauf que c'est leur légende, évidemment, qui a été inventée. D'ailleurs, on peut faire référence à la fameuse série très réussie avec Mathieu Kassovitz, le fameux bureau des légendes. Elle est réussie, cette série, selon vous ? Elle est remarquable. C'est vraiment de très, très loin la meilleure série, la meilleure fiction en général. On est très proche de la réalité. De ce que j'en perçois, oui. C'est-à-dire ? Comme je n'appartiens pas à la DGCE, donc je me fais une image de la DGCE. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous racontez les espions ? Oui, oui, oui. C'est bien que vous n'êtes pas espions, encore que, on n'en sait rien, vous pourriez très bien l'être. Je pourrais, mais ce n'est pas le cas. Oui, mais si vous l'étiez, vous ne me le diriez pas. Mais je pourrais vous renvoyer la balle. Est-ce que vous-même, vous n'appartiez pas ? C'est ça qui m'a intéressé d'ailleurs, c'est qu'on peut tous être espions, au fond. Être contacté un jour, on n'a pas besoin forcément d'être militaires. Certains le sont, effectivement, mais d'autres pas. Ils sont choisis dans le civil. Mais eux-mêmes, j'ai appris que certaines entreprises qui sont à l'étranger prennent le risque et vous font savoir que, oui, ils seraient prêts à accueillir un espion dans leur entreprise à l'étranger pour servir notre pays, puisque, évidemment, il faut le rappeler, la DGCE sert l'image de la France à travers le monde. Exactement, elle n'intervient qu'à l'étranger et donc, elle cherche tous les relais possibles pour ses opérations. Donc, toutes les aides, tous les relais, ce qu'on appelle les honorables correspondants qui rendent service à la DGCE, à l'État français. Alors, quand la DGCE choisit quelqu'un, il y a d'abord une sorte de batterie de test, on peut dire, avant de passer ensuite par un stage qui, là, ce stage est valable pour tous les membres de la DGCE qui soient espions. D'ailleurs, est-ce que c'est le bon mot, espions ? Comment on doit dire ? Alors, ils n'aiment pas, en général, ce terme-là, qui est assez galvosé. Donc, ça peut être agent de renseignement, officier de renseignement. En plus, ça varie en fonction des services. Mais en général, le terme d'espion est à oublier. Ce qu'ils aiment moins encore, c'est le terme barbouze. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en partie, qu'ils ont accepté de répondre à vos questions. C'est pour, on va dire, réhabiliter l'image, justement, de l'agent secret. C'est vraiment le moteur premier. S'il y a bien un moteur dans ce livre, c'est de montrer la réalité du travail et d'oublier tous ces clichés et ces idées préconçues sur ces services qui ne le méritent pas. Alors, comment vous allez trouver, vous, les espions, les agents secrets ? Puisque, par définition, on ne les trouve pas, vu qu'ils sont secrets. J'ai pris mon annuaire d'agent clandestin et je les ai contactés les uns après les autres. Non, mais sérieusement ? C'est le résultat de longues années de recherches, d'enquêtes dans ces milieux. Certains sont déguisés en Yvette Horner. Oui, c'est ce que je me disais. Horner, Horner, Le Glair. Oui, mais je pense que c'est inspiré de ça. Yvette Le Glair pourrait être une très bonne espionne. Non, peut-être pas assez discrète. Oui, oui. Sexuellement, c'est très pratique. Vous savez, une femme peut vraiment apprendre des choses sur l'oreiller. Mais il y a beaucoup de femmes. Mais il y a une femme, d'ailleurs, dans les exemples que vous donnez. Elle s'appelle Sandra. On imagine que ce n'est pas son vrai nom, mais Sandra témoigne. Quant aux cofinances sur l'oreiller, justement, il y a tout un chapitre qui s'intitule ainsi parce qu'il faut faire très attention à ça, évidemment. C'est la chasse absolue à éviter la fuite du renseignement. Une fois de plus, il faut bien imaginer que ce sont des gens qui prennent des risques maximaux. Ils risquent leur vie. Mais là encore, il n'y a pas de règle. Un espion, un agent secret peut très bien avoir une vie amoureuse ou sexuelle dans le pays où il est si ça peut servir, au fond, la mission et surtout, on va dire, le fait d'être encore plus clandestin parce qu'il a une vie normale. Alors, la règle, qui est d'ailleurs contraire au fantasme, est qu'ils doivent absolument éviter ce genre de relation. Mais ? Mais ça... Mais dans le cadre de couverture, lorsque vous êtes à l'étranger, que vous vivez X moins et que vous vous prétendez célibataire ou veuf, ça peut attirer l'attention, le fait que vous n'ayez pas de rencontres féminines ou masculines. Donc, ce n'est pas du tout qu'ils font ça par devoir ou obligation. Sandra le dit très bien dans le documentaire. Le plaisir peut être là également. Mais, une fois de plus, il faut faire très, très attention à éviter la compromission. Les guerriers de l'ombre, ça vous a passionné, Vanessa Burgraaf ? Je trouve que c'était un livre intéressant. C'est 13 témoignages, 12 hommes et une femme. C'est un livre intéressant sur le recrutement, sur la formation, sur les différentes missions. Parce que c'est vrai qu'on entend très peu, voire jamais, les paroles d'agents. Mais dans le même temps, il n'y a pas de révélation fracassante, il faut quand même le dire, dans ce livre. Et en fait, la question tout de même que je me suis posée... Forcément, ils ne peuvent pas nous raconter. Oui, mais la question quand même que je me suis posée, c'était pas aussi une opération de com' de la DGSE qui, en ce moment, cherche à recruter. Il cherche à recruter 600 agents d'ici 2019. Donc, est-ce que ce n'est pas une opération de com' de la DGSE ? Parce que finalement, votre livre, c'est le mode d'emploi, comment devenir agent de la DGSE ? Oui, vous voulez dire que ce serait un espion de la DGSE qui chercherait à recruter ? Non, je n'affirme pas. Je ne voudrais surtout pas que ce soit une fake news. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Vous allez en afficher comme ça. C'est une question, c'est simplement une question. C'est simplement une question. Si la DGSE n'était pas derrière ce livre. Et je vous pose d'autant plus la question que sur le site internet de la DGSE, ce n'est pas la première fois que des agents parlent. Ils ont ouvert leurs portes, notamment au Figaro Magazine, où des femmes espions ont parlé. Et sur le site de la DGSE, ils remettent tous les articles où les espions ont parlé dans différents journaux. Alors, est-ce que la DGSE est derrière ce livre ? Non. Et là, ça va peut-être vous faire une fake news supplémentaire. C'est une question. Non, 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 mais il n'y a aucun problème. La question est légitime. Elle est légitime. Il faudrait que je sois agent de la DGSE, ce qui n'est pas du tout le cas. Et il faudrait que la DGSE soit partenaire et du doc et du film. Une fois de plus, je ne vais pas les taper à la porte de la DGSE en disant, comme les articles que vous citez ou les documentaires que vous citez. Parce qu'ils ont déjà ouvert les portes, la DGSE. Ce ne sont pas les premiers agents de la DGSE à parler. Si, si. De ce service-là, dit clandestin, ce sont, je peux vous le garantir, le premier. Le service n'existe pas officiellement. Donc, il faut déjà le connaître. Et il faut connaître les personnes en question. Et une fois de plus, je ne vais pas taper à la porte de la DGSE en disant, présentez-moi. Vous êtes parano, vous parlez vraiment très bas. J'ai du mal à vous entendre. Il ne sait pas qu'il y a des micros ici. Ah, c'est ça ? Parce qu'il paraît qu'on est écouté. Non, non, et puis, c'est quand même un peu... Je sais que ce n'est pas votre intention, mais négliger le travail. C'est plus pour atteindre ce niveau-là de confidence, de connaissance du milieu. Ça va quand même demander un certain nombre d'années de recherche, de travaux, de livres, sur des sujets beaucoup plus sérieux. Mais comme vous dites fort justement, il n'y a pas de révélation dans ce livre. On ne cite pas, ils ont travaillé à tel endroit, à telle heure, ils ont rencontré telle personne. Le but, c'était de dresser un portrait humain, psychologique. Et je ne pense pas que vous l'ayez lu à l'heure. Une fois, la moitié des personnes au moins... Mais on peut se poser la question, quand même. Ah, mais c'est légitime. Oui, 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 bien sûr. Parce que la DGSE, en ce moment, dans une opération de séduction pour recruter des agents et qu'elle a du mal à recruter des agents aujourd'hui. Non, non, mais... Donc, on peut se poser la question. Recherche, espion. Pourquoi ? Exactement. Non, non, mais... Vivre dans l'ombre dont aucun hommage n'est jamais rendu. Je pense notamment à Denis Alex, cet agent qui a été tué en Somalie. Il a été prisonnier des Chebabs. Il y a eu une tentative de libération en 2013 à Mogadiscio. Il est mort. Aucun hommage, aucun hommage de la nation ne lui a été rendu. C'est la différence avec les soldats qui sont en opération extérieure. C'est aussi ça, ce besoin de témoigner. Oui, oui, vraiment. Nous existons et nous avons besoin aussi d'être reconnus. Il y a forcément une part de reconnaissance de leur part. Ils ont envie que l'on sache, surtout qu'ils ont envie que l'on sache ce qu'ils font et pour pas grand-chose. De toute façon, tout le monde le dit. C'est mal payé, espion. C'est payé, statut, fonction publique. C'est indexé par une grille avec des primes, non pas de risques, mais de déplacements dans des zones dangereuses. Donc, je dirais, pour les risques qui sont encourus, c'est mal payé, c'est sûr. Mais ils ne font pas ça pour l'argent. Ils ne font pas ça pour la notoriété. Est-ce qu'il y a un besoin de redorer aussi le blason de ces agents ? D'ailleurs, ils le disent dans le livre. Ils disent « Nous ne sommes pas une usine d'assassinats ciblés ». Ça, c'était aussi un peu la réponse à François Hollande au livre d'Avey et l'homme qui avait dit que la France, sous son mandat, avait commis quatre assassinats ciblés. C'est aussi cette réponse-là à ce qu'avait dit le président de la République ? Alors ça, pour le coup, c'est ma motivation personnelle. C'est certain que j'étais dans un état d'exaspération propre, mais c'est de la petite personne vis-à-vis de cette présentation-là du boulot de la DGSE. Assassinats ciblés, d'ailleurs, qui est un pléonasme ridicule. Un assassinat, un tueur ciblé, évidemment. Oui, forcément ciblé. Ou le fameux titre « Les tueurs de la République ». Ce qui est vraiment, pour le coup, complètement dénaturé le travail de ces gens qui sont au service de l'État. Ils ne font pas de crimes, ils ne font pas d'assassinats. Ce sont des militaires, en l'occurrence, ceux qui « tuent ». Ils font du renseignement. Et dans le cas le plus général de la DGSE, à 99,99%, ils font du renseignement. Le but, c'est de renseigner, ce n'est pas de tuer ou de détruire. Alors justement, le renseignement, c'est vraiment au cœur de la lutte contre le terrorisme. Parce qu'en fait, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est dans le cas de guerres asymétriques et que la technologie, finalement, a moins d'importance que l'information sur le terrain. Il faut aller chercher cette information sur le terrain. Comment ça se passe pour un agent, justement, de la DGSE ? Donc, il va aller sur le terrain, se mettre en contact avec une source locale. Alors, ça dépend de l'agent en question à quel service il appartient. Vous avez différentes formes. La patte, je dirais, de service clandestin, c'est au contraire d'anticiper les crises. Donc, c'est d'essayer d'estimer dans quelle région va éclater une crise et donc de pouvoir prévenir de l'émergence de cette crise. Donc, pour cela, il va se créer ce qu'on appelle un réseau de sources, donc de personnes différemment placées ou très haut placées ou placées au niveau de la presse ou je ne sais trop quoi pour agir en tant que capteur et ramasser le maximum de renseignements. Mais c'est un travail de bénédictin. Ce n'est pas du tout ce qu'on imagine l'espion qui va ramener le renseignement en or disant à bout, à bout, je ne sais trop quoi, à tel endroit, il faut aller l'éliminer. Tout ça est une convergence de renseignements à la fois humains sur le terrain, techniques, par des interceptions, coopération avec les services étrangers. Tout ça est un énorme travail. Et c'est ce qui manque aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. C'est l'information, c'est le renseignement sur le terrain ? C'est plutôt, je dirais, la mise en coordination de tous ces services, surtout entre services français. Parce que ça marche relativement bien avec les services typiquement britanniques qu'on a beaucoup critiqués. La coopération franco-britannique est relativement efficace. Ça n'empêche pas qu'il y ait des failles dans le filet. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème ? C'est le problème de la coordination entre les différents services. On a beaucoup parlé de la guerre entre la DGSI et la DGSE. C'est ça le problème aujourd'hui en France. C'est-à-dire finalement ce millefeuille de différents services et l'information qui n'est pas transmise ? Certains que ça pose un problème structurel qu'il y ait autant de services. Donc il faut que ces services se parlent et discutent ce qu'ils font. Après, il peut y avoir ou rétention ou mauvaise entente ou mauvaise coordination. Parce que ce n'est pas tellement l'information qui manque qu'il y a des afflux d'informations considérables. C'est des milliards d'informations. On ne sait plus savoir exactement où orienter ces capteurs, où regarder. Les informations en général sont là. Ce qui a manqué, c'est de... Alors ce qu'a créé Emmanuel Macron, justement la dernière question parce que ça va dans ce sens-là. Ce qu'a créé, justement annoncé Emmanuel Macron, c'est-à-dire de créer cette cellule à l'Elysée avec 20 personnes, 20 agents. C'est donc une bonne chose ? Bon, ça c'est mon avis personnel. Moi j'irais rajouter une structure à ce qui existe déjà et pas forcément de la plus grande pertinence. Mais il ne faut pas tuer le bébé avant qu'il ne grandisse. voyons à l'œuvre. Mais vu le texte de présentation de ce... J'allais dire de ce machin, c'est très très méchant, mais de... Création d'un centre national de contre-terrorisme piloté par l'Elysée. Je vais chercher le terme. De la tax force. qui a pour rôle de superviser. Ce qui manque, c'est de coordonner, de mettre les mains dans le cambouis. Si cela repose uniquement sur la supervision, je crains que l'objet ne se rende rapidement inefficace. Où est-ce qu'on a le plus d'agents secrets ? On le sait. Dans quel pays sont nos agents secrets ? Vous ne pouvez pas répondre à ça ? Je ne le sais pas. Vous ne le savez pas ? Non, non, non. Il faut... On va dire que ce n'est pas compliqué. C'est les zones de crise. Les zones de crise et les zones où les intérêts français sont historiques. En Afghanistan, toujours ? Alors, c'est probable que dans la zone, il y en a encore. En Irak ? En Libye ? En Syrie ? Oui, dans tous les pays où ça barde un petit peu. Vous pouvez imaginer, mais une fois de plus, je ne le sais pas. Je suis tout à fait honnête. Je ne cache rien. Je ne sais pas. Ian Wax. Le livre est intéressant, très agréable à lire parce que ce sont des entretiens. Mais justement, l'honnêteté dont vous parlez à l'instant et qui vous honore est également le problème du livre. Nous sommes habitués à une vision de l'espion qui est absolument palpitante et passionnante. Or, le problème de vos espions, c'est que vous, il reste invisible et que les sujets qui nous intéressent vraiment et dont on attend immédiatement les réponses sont aussitôt déçus. Exemple. Je voulais vraiment savoir comment les tests de recrutement s'opéraient et les types disent « Ah non, ça ne peut pas le dire ». Alors, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui passionnerait le lecteur, un espion vient dire « Ah non, vous comprenez bien que pour des raisons évidentes, je ne peux pas le dire ». Donc, en fait, c'est un livre tellement honnête qu'il ne peut absolument pas dire ce que le lecteur attend qu'il dise. Et c'est ça le problème. Bon, mais non, mais par ailleurs, ça se lit quand même très bien. La première question que je vais vous poser, c'est que, c'est consubstantiel à ça, c'est que, comme ce n'est pas incarné, comme il n'y a pas d'exemple, comme finalement ce ne sont que des théories et des propos comme ça un peu généraux, on n'arrive pas à se faire une idée de la vie d'un type de service privé secret de la DGSE. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour téléspectateurs, quelles sont les motivations ? Vous nous dites, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas la notoriété. À part les moines bouddhistes et encore les gens de la Légion étrangère qui veulent se faire oublier, je ne connais aucun être humain qui n'est pas d'ego et qui ne s'intéresse pas un tant soit peu à l'argent. Quelle est la motivation profonde de ces gens qui sont des fantômes tels que même quand on traite de leur vie, on ne peut pas le faire ? Servir sans pays, tout simplement ? Mais ils le disent en livre. Il y a les grands mots, servir le pays, le patriotisme, etc. Mais le même reconnaître... Comme ça, on ne le croit pas, on voudrait la vraie version. C'est le braver l'interdit de faire un métier que personne ne fait et ils trouvent également une certaine joie à faire un métier dont ils ne pourront pas parler. C'est assez jouissif, pas sur la durée, mais il y a une forme quand même une fois de plus de faire de l'interdit, de faire quelque chose d'assez exceptionnel tout de même et qu'ils sont très peu nombreux à faire. Et entre 40 ans et 70 ans ? Oui. Pourquoi pas avant ? Ah non, mais là, du panel. Ah oui, parce qu'en fait, à 18 ans, on peut faire un espion parfait. Oui, si vous... Alors, soit vous remplissez le... Vous réussissez le concours de la DGCE, 18 ans, c'est peut-être un peu tôt pour le réussir. Sauf que vous êtes très brillant et sans doute vous aurez réussi. Soit vous êtes repéré. Alors, sur les radicalisés qui tentent de revenir en France et dont le gouvernement français a vraiment très envie de se passer, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas des possibilités d'assassinats ou on appelle ça des opérations homo pour supprimer toute possibilité de retour de ces gens qui sont des bombes à retardement. Mais ça, je peux vous le garantir. C'est vraiment une légende et c'est désastreux une fois de plus pour ces gens-là. Bon, ça me prend à cœur, mais c'est dénaturé la nature de leur boulot. On ne peut pas demander à ces gens-là d'aller te demander. Alors, ce n'est pas eux, mais c'est d'autres. Non. Mais le président de la République lui-même, le précédent, nous l'a expliqué. Alors, François Hollande, si on a bien retranscrit ses propos, a parlé d'au moins quatre opérations homo. Donc, c'est quatre opérations homo dans un quinquennat déjà, dans cinq ans. Donc, ce n'est pas non plus... D'accord. Alors, peut-être qu'on joue sur les mots. Peut-être qu'on ne les assassine pas, mais on les laisse dans des situations telles qu'ils se font assassiner par d'autres et on laisse faire. Non, mais c'est là où... Après, je dis, c'est la boîte à fantasmes qui s'ouvre. On peut raconter... Non, mais alors, raisonnons techniquement. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de retours en ce moment de la part des radicalisés ? C'est étrange. Parce que... Mais là, vraiment, je ne vous lis que mon petit avis personnel. Je ne sais pas. Je trouve qu'il est bon, d'ailleurs, que dans ce débat-là, des gens qui, soi-disant, se proclament spécialistes osent avouer leur ignorance. On ne sait pas. Donc, peut-être que des gens sont rentrés. Peut-être encore... D'ailleurs, certains sont encore bloqués à Raqqa et dans la zone syrienne. Mais je peux vous garantir qu'il n'y a pas des agents de la DGSE qui passent leur temps à traquer ces gens-là pour les éliminer au coin du feu. Non, mais quand quelqu'un est bombardé, par exemple, est-ce qu'on considère que c'est un assassinat ciblé ou pas ? Non, c'est une opération militaire. Eh oui. C'est une opération militaire. Mais sauf qu'on sait peut-être là où il est situé et on va bombarder l'endroit grâce à un renseignement d'un des agents secrets. Alors ça, oui, c'est envisageable. Donc, en fait, c'est un assassinat ciblé par... Alors, ce n'est pas un assassinat. Un assassinat, c'est bien quelque chose qui est réparé par la loi. C'est un meurtre. Tout ça rentre une fois de plus. C'est dans le contexte juridique. Si un chasseur bombardier bombarde une région où il sait qu'il va y avoir un ennemi de la France, comme il faut l'appeler, il le fait dans le cadre de ce qu'on appelle des règles d'engagement. Tout ça est très codé, très normé. Et donc, c'est tout à fait dans le cadre de la loi. Et ce n'est pas un assassinat, c'est une opération militaire. Mais... Vanessa Burgraff, encore. Oui. Alors, moi, je ne savais pas, en effet, c'est ça, j'ai appris qu'il y avait un service clandestin à la DGSE. Moi, je voudrais savoir comment un agent se construit une nouvelle identité et surtout une couverture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, c'est tout le savoir-faire de ce service qui est ancestral en France. Les ressorts, je ne vous les donnerai pas parce que je ne les connais pas. Le but, c'est vraiment de changer d'identité, mais pas seulement le nom. La personne, comme le disait Laurent, peut garder son identité. Le but, c'est de cacher son vrai dessin, donc sa finalité. J'appartiens à la DGSE, je vais chercher du renseignement. Mais après, tout est imaginable. Il n'y a pas vraiment de ficelle, je dirais. Ils peuvent créer des sociétés pour s'inventer une vie. Tout ce qui témoigne, il n'y a aucune des personnes n'est issue de la diversité. Alors, vous posez la question, y a-t-il des clandestins issus des banlieues ? Et alors, on vous répond, il y a quand même une peur que ces personnes-là, ça m'a un peu fait sursauter, basculent dans le radicalisme. Vous dites, il n'y a sans doute pas assez, enfin, Fabrice dit, pardonnez-moi, il n'y a sans doute pas assez de candidatures, parce que ce n'était peut-être pas une tradition de ces communautés issues de l'immigration, parce qu'aussi, il y a encore une version conservatrice dans ces services qui ont peur de l'infiltration ou qui ont peur de perdre le contrôle de leurs agents. – Mais il précise bien ensuite, et à tort, il faut faire confiance aux eux. – Il faut faire le pari de l'intelligence et de la loyauté envers la France. Mais n'empêche qu'ils ont peur de prendre des gens issus des banlieues, de peur finalement qu'ils soient déloyaux et qu'ils basculent de l'autre côté ? – Alors, ça a pu être la tendance il y a quelque temps. Maintenant, Fabrice donne son avis. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens issus de banlieues maintenant qui sont clandestins ? Je ne pourrais pas vous le dire. – Vanessa a raison quand même, la tendance, ça sous-entend que les gens issus de banlieue sont français mais pas très. C'est-à-dire qu'ils jouent la carte de la défense de la France mais de manière un peu plus douteuse. C'est quand même ça que ça… – Ce n'est pas le cas chez les militaires pourtant. – Ce n'est pas le cas chez les militaires. – Mais c'est pour ça que je vous réponds comme ce n'est pas le cas chez les militaires, on pourrait très bien imaginer que certains de ces militaires ont intégré la DGSE depuis. Il n'y a pas de… il n'y a pas d'a priori, je vois très bien ce que vous voulez évoquer, mais c'est plus le cas. – Un témoignage parmi d'autres. – Un témoignage. – Parmi ces témoignages, il y a quelque chose d'amusant pour ceux qui n'auraient pas vu le documentaire mercredi dernier. On retrouve ce passage dans le livre aussi. Je croyais que c'est la femme, c'est Sandra qui raconte ça. C'est le moment où elle va être recrutée. Ce test qu'on lui fait, je trouve ça absolument incroyable. Je me suis dit mais est-ce que j'y arriverais moi ? Elle est dans une pièce et là on lui montre une fenêtre dans l'immeuble d'en face et on lui dit voilà, vous avez 15 minutes pour apparaître à cette fenêtre dans l'immeuble d'en face avec un verre d'eau. Et elle dit mais vous me donnez combien de temps ? Mais non, ça y est, c'est commencé les 15 minutes. Et il faut qu'elle trouve par tous les moyens la façon de rentrer dans cet appartement qui est donnée vraiment au hasard j'imagine. – Ah oui, oui, vraiment. Ils arrêtent le candidat à la clandestinité dans la rue, ils lui montrent un étage et ils lui disent maintenant débrouille-toi pour aller là-haut. Débrouille-toi, que l'appart soit fermé, ouvert, quelque chose. – Et là je me dis, je ne suis pas sûr que je serai un bon espion parce que parfois même chez moi je n'arrive pas à rentrer. Là, franchement, je ne sais pas comment ils font. Non, mais c'est incroyable tout de même. – Alors que tous ne réussissent pas. Mais le but, c'est surtout qu'ils montrent une volonté de le faire et qu'ils essaient de se dépasser. Après, ils peuvent buter sur une porte. Bon, il y a quand même des limites. – Autre passage intéressant, c'est quand un des agents secrets dit qu'on n'a rien à voir avec James Bond. James Bond, il est, on va dire quasiment tout le temps dans l'improvisation. Et évidemment, un agent secret, lui, c'est tout le contraire. Il ne doit pas être dans l'improvisation. – C'est un métier très, très procédurier, très, très rigoureux parce qu'une fois de plus, c'est leur vie qui est en jeu et c'est la France qui est en jeu. Donc, il n'y a rien à vrai dire qui est laissé au hasard même si vous avez l'impression que tout ça est fluide. Tout ça est très, très pensé. Ils étudient tout ce qu'ils appellent les cas non conformes. Tout ce qui peut leur arriver sur le terrain, tout ça est prévu, organisé. Mais bon, après, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des failles. – Une dernière question chacun, Yann Watz puis Vanessa. – Il y a deux agents à un moment donné dans le livre qui s'engueulent sur le 11 septembre, sur Massoud. Lundi, si on avait plus écouté Massoud, on aurait évité le 11 septembre et l'autre lui dit je t'interdis de dire ça. Ma question est, est-ce qu'il y a eu des gens de la DGSE, ce n'est pas dans le livre en tout cas, qui vous ont dit qu'ils étaient au courant d'attentats qui par conséquent ont pu être évités ? – Pour le 11 septembre ? – Ou d'autres parce que là, j'ai pris l'exemple du 11 septembre mais on peut le décliner à la France par exemple. Est-ce que certains ont eu des informations qu'ils s'en veulent de ne pas avoir utilisées ? – Non, non, de connaissance, je n'ai pas d'exemples qui me viennent en tête. Mais c'est toujours pareil. C'est des afflux d'enseignement, il ne faut pas imaginer qu'il leur tombe tout cuit un jour, il va se passer tel jour un attentat à tel endroit avec telle personne venant de tel endroit. – C'est un faisceau d'informations, de présomations ? – Sur Massoud quand même, c'est probant. Il y en a un qui dit qu'il fallait l'écouter et l'autre qui dit que c'est justement en l'écoutant qu'on n'a pas su l'éviter. C'est quand même incroyable qu'il y ait deux lectures opposées finalement de la réalité. – Alors c'est ça qui je pense est assez intéressant dans ce livre pour le coup, c'est qu'on voit bien que la DGSE n'est pas uniforme, que les services s'opposent et il y a, en fonction de la source de renseignement, des analyses différentes. Ce que disait Massoud, c'est que ça va vous arriver mais c'est quand même très générique. Il n'a jamais dit il va y avoir un attentat, ils vont vous prendre des avions, taper la France. – Mais est-ce que le problème justement ce n'est pas cet afflux d'informations ? Là vous dites qu'il y a des informations mais est-ce que ce n'est pas cette superposition d'informations qu'on n'arrive plus à traiter après ? – Mais c'est exactement le problème. Le problème n'est pas l'information et la masse d'informations, c'est comment on la traite et comment à la limite on fait un prêteri et comment on va orienter ces fameux capteurs, ces antennes. – Mais pensez aux gens qui téléchargent des films toute la journée sans avoir le temps de les regarder en fait. – C'est un peu ça. – On comprend aussi à travers ce livre qu'en tout cas être sur le terrain c'est important. C'est vrai qu'on pourrait penser aujourd'hui en 2017 qu'au fond l'espionnage à travers les ordinateurs, les écoutes et autres ça pourrait suffire. Non, l'importance du terrain c'est vital. – C'est vital parce que typiquement les djihadistes n'utilisent plus leur téléphone, ne communiquent plus donc vous n'aurez rien du côté technique. – Donc il faut être sur le terrain. – Il faut être près du terrain, arriver à approcher la personne en question le plus près possible donc multiplier les sources de renseignements et c'est comme ça que… – Et une chose à laquelle je n'avais pas pensé aussi c'est tout bête mais il faut avoir une excellente mémoire quand on est espion. Parce qu'évidemment on ne peut pas faire répéter à un interlocuteur une information qu'il vous donne en disant « je ne suis pas bien entendu vous pouvez me répéter parce qu'il faut que je note ». Non, évidemment tout ce qu'il dit il faut pouvoir le soir quand on rentre dans sa petite chambre d'hôtel j'imagine le retranscrire le plus rapidement possible et sans se tromper sur ce qui a été dit. – Il faut se souvenir des réponses mais il faut aussi se souvenir des questions parce que généralement souvent ils partent de Paris avec des questions très précises et qui peuvent être très détaillées sur des matériels très précis évidemment ils ne vont pas noter ils ne vont pas passer la douane avec « je dois poser où est le char bidule ». – Donc test de mémoire et d'indication et de travail à faire tout doux. – Les agents des DGSE donc c'est ramené de l'information du terrain mais c'est aussi la diplomatie parallèle et ça vous l'expliquez bien dans le livre parce que Yann parlait tout à l'heure de l'Afghanistan et des liens en effet ça ce n'était pas une révélation évidemment entre la France et le commandant Massoud mais aussi avec les talibans des liens ont été entretenus quand même durant de nombreuses années c'est ça aussi le travail de la DGSE ? – C'est même quasiment la fonction première la DGSE est là pour aller auprès de gens infréquentables que la France ne reconnaît pas officiellement – Donc par exemple on parle avec des gens de l'organisation de l'État islamique aujourd'hui ? – Alors ça ça m'étonnerait en direct peut-être de manière intermédiaire via des sources via des services étrangers qui eux sont peut-être mieux placés que nous pas que nous que la DGSE mais à l'époque des talibans donc les talibans étaient au banc de l'opinion mondiale ne pas aller à leur contact c'est se priver de renseignements sur ce qui se passe mais c'est aussi la priorité première de la DGSE assurer la sécurité des français qui étaient en Afghanistan il y avait beaucoup de humanitaires il y avait des journalistes donc il fallait que le jour où un de ceux-là se fasse prendre en tâche et le cas s'est produit il faut le bon contact il faut savoir d'emblée il faut que j'aille voir un tel Taleb et lui demander c'est pour ça qu'on nomme un diplomate aussi à la tête de la DGSE là en l'occurrence c'est Bernard Rémié qui est l'ambassadeur de France en Algérie qui va prendre le poste qui va rejoindre Bernard Bajolet enfin succéder pardonnez-moi à Bernard Bajolet en général les ambassadeurs ont l'habitude des relations à l'international c'est moins qu'on le peut dire surtout dans des pays en général difficiles Bajolet sortait d'Afghanistan d'Irak Bernard Rémié sort d'Algérie c'est toujours un peu des contextes difficiles donc c'est des gens généralement habitués aux situations de crise et à rencontrer des gens de divers horizons On parlait de la rémunération des agents secrets vous dites que c'est la fonction publique au fond ce ne sont pas des salaires ni rebolants plus loin d'ailleurs un instructeur dit enfin c'est un témoignage qui dit qu'un de ses instructeurs lui a dit surtout il ne faut pas compter faire ce métier pour avoir des médailles alors pour les frais il vaut mieux être à l'INA qu'agent secret parce qu'on a Fabrice c'est un des évidemment faux nom mais un des agents secrets interrogés qui dit on a des fonds spéciaux c'est-à-dire des fonds qui sont non traçables du cash néanmoins il faut justifier les dépenses facture après facture et il dit je vous assure que d'avoir un reçu d'un taxi à Kaboul ce n'est pas si simple ça veut dire que la DGSE ne leur rembourse même pas leur taxi quand ils n'ont pas de reçu pas du cyclotif pas de remboursement c'est terrible vaut mieux pas être espion ça vous donne envie d'être espion Jean-Paul Rouve ? j'adorais c'est impressionnant quand même agent secret ça tout ben voilà au fond pourquoi on en trouve parce que ça fait rêver tout le monde oui et puis justement en parlant des gens qui font notre métier Philippe de Dieuleveux ont pensé qu'il était espion je ne sais pas si on a disparu on n'a jamais su ce qui était devenu vous avez raison Yvette Leglaire vous aimeriez être espion peut-être que je suis espionne quelque part c'est possible finalement qui oublie derrière moi oui j'ai changé de nom j'ai changé de tout et je chante maintenant et voilà c'est le bureau des légendes c'est possible parce que Mathieu Chedude Mathieu Chedude qui est un garçon très discret pourrait être un bon espion vous voyez pas l'espion non je crois pas non ça me gênerait ça vous ferait peur un peu quand même Stéphie alors peut-être être actrice c'est savoir jouer un rôle donc vous pouvez cette vie me fait pas rêver du tout non 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 l'anonymat c'est vrai tous ceux qui sont ici ont voulu être célèbres donc on leur demande d'être anonyme effectivement espion c'est pas le meilleur club dans le danger s'il faut coucher moi je veux bien coucher les guerriers de l'ombre c'est chez Taillandier c'est signé Jean-Christophe Notin vous l'aurez pas pris c'est passionnant merci à vous merci à vous merci à vous